bonjour à tous bienvenue sur fan de couteau aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque essi le hunglass gros couteau de camp un des modèles phare de la marque essi qui a été fabriqué pour l'armée américaine qui part dans la jungle donc c'est vraiment ça se situe entre la machette et le gros couteau je voudrais quelques dimensions pour vous situer la bête c'est vraiment c'est vraiment une bête donc ça fait 42 cm de longueur vous avez une lame qui fait 26,5 cm avec un tranchant de 25,5 cm épaisseur de la lame 4,6 mm plaquette en micarta donc c'est les mêmes plaquettes que sur le essi 5 vous avez construction bien sûr plate semelle acier 10,95 comme sur le essi 5 le essi 4 le essi 6 fabriqué aux états unis comme sur tous les essi à lame fixe un produit qui est garanti à vie c'est vraiment je me souviens encore quand je l'ai reçu c'est impressionnant c'est plus gros qu'un trail master c'est plus gros qu'un bk9 c'est vraiment ça fait partie d'un de mes plus gros couteaux et un de mes plus beaux gros couteaux également donc vous avez un trou pour passer la dragonne à l'arrière il n'y a pas de jimping sur la lame ce couteau là il n'est pas fait pour faire du travail de détail c'est vraiment en grosse lame et en plus une petite lame secondaire ben ici quatre pourquoi pas ça fait vraiment là la paire c'est vous avez une bonne courbure ici la main risque pas de glisser ça a été vraiment hyper bien conçu hyper bien fabriqué à savoir quand même vous avez une grosse grosse poignée et qui peut s'avérer un petit peu inconfortable à force parce que c'est vraiment très très gros alors ça doit être fait également pour utiliser avec des gants moi j'utilise pas de gants mais c'est sûr qu'avec des gants doit bien l'avoir en main par contre pour mes mains encore une fois taille moyenne ça fait vraiment une grosse grosse poignée voyez là je fais à peine le tour voilà basse à savoir maintenant ça coupe très très fort je vais vous faire des tests de coupe on va voir ça ensemble pour moi c'est vraiment le home glass c'est vraiment la définition du gros couteau si je devais s'il devait en rester qu'un je pense que ça serait celui là alors je vais vous montrer qu'il s'agisse de petits branchages de moyen branchage ou de un petit peu plus gros branchage et ben ça lui fait pas peur alors pour ce qui est du poids regardez dans la barre de la petite description en bas je vais vous marquer son poids avec étui sans étui on a quand même un sacré poids c'est un couteau qui est très très encombrant on va pas se balader partout avec ça c'est c'est vraiment le le couteau pour partir en randonnée si vous partez faire du bivouac pendant deux trois jours bah c'est ça qu'il vous faut alors je vous montre sur la ça va tout seul encore une fois avec ici le l'acier 10 95 ils font vraiment du super travail vous avez rasoir en sortie de boîte c'est ça se reprend très très bien vous avez un beau revêtement qui tient bien longtemps sans aucun problème ça fait plaisir c'est vraiment de la super qualité voyez la visserie elle est bien bien incrusté dans la poignée ça dit à rien qui dépasse ici tout est arrondi c'est vraiment assez assez confortable encore une fois c'est une grosse poignée donc ça peut être gênant à la longue mais voyez tout est bien aligné c'est voilà très bonne courbure ici ça glisse pas une grande grande poignée voyez alors je vais me mettre là je vais dézoomer un petit peu là on peut se mettre vraiment sur l'arrière pour tout ce qui est coupes à la volée se rapprocher un petit peu pour un peu plus de travail de détails ça fait vraiment une une polyvalence sur ce couteau qui est assez exceptionnel alors je vais vous montrer sur du plus gros branchage je vais baisser un petit peu la caméra alors aujourd'hui c'est peut-être pas les conditions idéales qu'il ya pas mal de vent alors est-ce que là c'est bien alors je vais vous montrer quand je vous dis que c'est du lourd c'est du lourd voilà ça ça lui fait pas peur il n'y a rien qui lui fait peur savoir que le couteau est garantie à vie même pour celui qui l'utilise c'est franchement une garantie on n'a pas peur de taper dessus je vais vous faire un peu de bâtonnage d'autres coupes à la volée et puis je vais vous dire ce que j'en pense au final même si vous avez déjà compris ça c'est du branchage qui est un petit peu plus important c'est mon chien qui vient de faire bouger la caméra du branchage qui est un petit peu plus important pour vous montrer que c'est vraiment encore une fois le couteau de camp par excellence et que il n'y a pas grand chose qui lui fait peur ça peut remplacer à mon avis ça pourquoi pas remplacer une hache encore une fois ça a été hyper bien construit à la base alors est-ce que on voit bien voyez un peu l'encoche qu'on arrive à faire voilà la branche casse on va essayer de passer à travers alors c'est pas facile parce que ça rebondit bon bon on a réussi à on a réussi quand même je remets la dragonne on va aller jusqu'au bout un peu en biais et voilà donc là c'est quand même de la c'est quand même de la belle branche et je vous montre le résultat j'essuie un petit peu la lame je vais dézoomer un peu voilà leurs vêtements bah il n'y a pas de souci encore une fois c'est vraiment la qualité ici ça tient hyper bien il n'y a pas de problème avec ça vous serez pas déçu autant sur certains couteaux un petit peu moins cher on a des soucis avec leurs vêtements qui s'en va mais là voyez on sait pourquoi on achète et si allez viens viens là je vais vous parler de l'étui comme vous ai dit au début dans la présentation c'est un couteau qui a été conçu pour l'armée américaine et ça a été entre autres conçu pour ceux qui sautaient en parachute et il fallait pas qu'ils perdent leur couteau en route donc vous avez une très très bonne rétention donc étui en kydex un petit trou pour que la pluie puisse s'écouler enfin l'eau en tout cas puisse s'écouler le long du manche pour éviter que ça rouille de trop donc kydex vous avez le même système de rétention pour empêcher que la lame sorte que sur le si5 donc ça c'est pas mal je vous remonte encore une fois la rétention très bonne rétention si vous actionnez donc ce petit système là qui bloque avec le caoutchouc impossible de sortir la lame en plus vous avez c'est livré comme ça vous pouvez l'enlever donc ça vous fait caniture en kydex avec le manche qui dépasse comme sur le si5 ou le si4 et donc il est livré avec cette attache molle pour mettre sur un sac pour accrocher autour de la ceinture vous avez un passant ceinture ici voilà et en plus petite particularité donc bien sûr vous avez le petit bouton pression qui va bien et ça c'est vraiment pour vous garantir de pas le perdre on recouvre le manche comme ceci alors je vous l'attache voilà et là vous avez impossible voyez le manche est bien bloqué à l'intérieur de l'étui que vous pouvez porter alors ça je sais pas trop mais c'est surtout porté autour de la ceinture ou attaché sur un sac avec ce système de fermeture si jamais ça ça s'enlève si jamais ça ça s'enlève et si jamais il sort de l'étui alors faut vraiment le vouloir mais voyez il peut pas sortir le couteau même tête en bas voilà alors que là il n'est pas il n'est pas bloqué dans l'étui donc c'est vraiment je vous dis quand c'est qu'on le paye le prix ça coûte 225 euros ce couteau là forcément bah on retrouve la qualité si ça ça a été hyper bien pensé la rétention alors il y a un peu de jeu c'est pas dramatique à un poil de jeu franchement c'est pas gênant mais voilà c'est quand je vous ai dit que c'était vraiment le gros couteau de camp le couteau de survie par excellence si vous deviez être perdu dans la jungle et ben à mon avis c'est ça qu'il faut c'est ça qu'il faut on va voir ensemble vous fait du bâtonnage on va essayer un petit peu le travail de détail aussi même si c'est pas fait pour mais pourquoi pas on arriverait à s'en sortir avec ce et si on glace alors pour le bâtonnage je vais vous montrer les moutures c'est presque une émouture plate vous avez juste ici alors je sais pas si on va bien voir à la caméra oui si on voit quand même là c'est plat ici après ça descend très progressivement donc on peut on peut quasiment appeler ça une émouture plate full flat grind même si ça n'est pas tout à fait ça vous permet de pouvoir taper dessus et d'avoir un petit peu plus de force ici alors c'est pas très épais il ya plus épais ça fait quand même que entre guillemets 4,6 mm à titre de comparaison un col steel recon scout c'est 7 et le bk9 c5 donc ça reste assez fin relativement fin alors je vous ai pris pour le bâtonnage une sacrée bûchette et ça c'est du bois d'arbre forcément mais c'est du bois qui est hyper dur alors mais je sais pas si c'est difficile de s'en rendre compte mais croyez moi ça ça c'est du bois qui est quand même assez dur et voyez l'épaisseur je pense que c'est ça lui convient parfaitement ça sert à rien après de prendre des gros troncs d'arbre je vais vous montrer ce que ça donne alors oui j'ai mis les bottes parce qu'on est dans un je suis dans une région où il ya plus pendant quinze jours d'affilée et alors tout est détrempé et je me suis je me suis bien pourri mais c'est pas grave alors est ce qu'on voit bien là oui je vais vous montrer ce dont il est capable alors je sais pas si ça va passer à travers je pense vous voyez ça fait quand même une on a une bonne longueur de lames bas sans problème sans aucun problème voyez on n'a pas peur de taper dessus même à 225 euros et après c'est de la rigolade voilà et ça je vous promets que l'intérieur en tout cas l'intérieur est bien sec alors après on peut aller vraiment dans le petit encore une fois le fait que ce soit pas très épais ça va être ça va être aussi pratique pour aller dans le de faire du petit bâtonnage on va dire la petite bûchette voyez on arrive vraiment à faire des choses assez fine qui vont être relativement pratique pour allumer un feu alors pour le feather stick ça va pas être l'outil idéal vous n'avez pas de finger choyle 1 ici donc ça va être assez difficile de se rapprocher de la lame 1 s'est pas fait pour donc c'est pas évident évident je vais essayer d'en faire alors encore une fois je suis pas un expert mais c'est quand même assez lourd à contrôler alors je dis pas que c'est impossible mais on sent qu'il ya du il ya un certain un certain poids et j'imagine qu'après une journée de travail dans les bois ça peut s'avérer assez fatigant et assez compliqué pour maîtriser cette taille de lame après je pense que encore une fois en addition d'un petit couteau type mora et si quatre bas c'est parfait maintenant si on devait avoir que ça pourquoi pas mais ça reste assez fatiguant à contrôler alors on y arrive mais c'est pas l'idéal et voilà pendant qu'il y en a qui font des revues de couteau il y en a qui bossent on alors je continue bougez pas est-ce qu'on voit bien oui ça coupe très 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 pour conclure sur ce et si une glace et bien je dirais que on peut pas être déçu avec ce couteau vous avez un étui qui est plus que correct très très correct excellente rétention kaydex franchement pour pour faire l'étui c'est top vous avez pas mal de passants ici pour pour vous enrouler de la paracorde si vous voulez avoir un surplus de paracorde si vous partez la rétention ça franchement ce petit système là c'est génial voilà après ça reste un gros couteau mais un magnifique couteau qualité si le 10 95 et ben j'ai rarement vu un un acier qui tient aussi longtemps la coupe je l'ai quand même utilisé pas mal là dans la journée et c'est encore rasoir donc vraiment hyper agréablement surpris le revêtement il tient suffisamment très très bien même si après il ya des traces d'usure mais ça fait partie du charme aussi vous avez une très très bonne poignée peut-être un peu grosse à mon goût mais ça c'est c'est mon avis personnel bonne courbure ici à l'avant très bonne courbure à l'arrière le couteau il glisse pas il ya un certain poids c'est pas trop lourd c'est ça reste encombrant mais c'est pas trop lourd voilà c'est vraiment encore une fois je vous avez vu tout ce qu'on peut faire avec des alternatives forcément à ce couteau qui soit un petit peu moins cher mais après on n'a pas la même qualité de fabrication et puis il a quand même de la gueule celui-là voilà j'espère que la revue vous a été utile et puis à bientôt sur ma chaîne salut